Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Pour ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure, je m'appelle Bernard et je suis étudiant à l'Institut Biblique de Halle-Grange. Je suis dans le dernier cycle en fin d'année. Et cette prédication, je l'ai préparée pendant mon cours de prédication que j'ai eue il y a dix jours de ça à l'école. Et on m'a demandé si j'avais un thème particulier. Et j'ai dit non, je n'ai pas de thème particulier. Et on était dans l'Ancien Testament. Alors mon professeur m'a dit, Bernard, pour toi, ça sera Osée, chapitre 3. J'ai dit, OK, je vais prendre Osée, chapitre 3, il n'y a pas de souci. On va travailler dessus fort, Dieu va m'aider. Et le chapitre 3 m'a énormément touché. Parce que ça arrivait pendant une période où j'étais seul. Seul physiquement. Désolé, j'ai l'émotion qui remonte un peu. Ce n'était pas prévu. Seul physiquement parce que Nathalie, comme vous le savez, est partie au Cameroun. Donc j'avais Jessie qui était avec moi la première semaine. Et la deuxième semaine, manque de pot, il n'y avait pas de bus. Donc, je lui ai demandé à la famille Van Rooke s'ils pouvaient prendre Jessie. Ils m'ont dit, oui. Donc Jessie est parti une semaine là-bas, puisqu'il est à l'école à Autange. Donc il est resté une semaine là-bas. Et en lisant Osée, Dieu était avec moi. Ce n'est pas possible. Désolé, j'espère que je vais pouvoir faire ma prédication. Bon, je vais arrêter là. Dieu était avec moi et il m'a donné la force. Physiquement, j'étais seul, mais j'avais Dieu avec moi. Et son amour, j'ai vu l'amour de Dieu à travers ce chapitre. L'amour qu'il a pour moi, mais aussi pour vous et pour le monde entier. Et en lisant ce chapitre, je me suis mis... J'ai lu trois fois le chapitre 1 à 3. La première fois, comme la Bible dit. La deuxième fois, je me suis mis à la place d'Osée. Et la troisième fois, je me suis mis à la place de Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais je me suis mis à sa place. Et à travers ces trois façons de lire, j'ai vu l'amour de Dieu. Mais aussi ce que Dieu ressent lorsque nous péchons. La semaine dernière, nous avons eu notre frère, qui est avec moi à l'Institut Biblique, qui nous a parlé de la famine spirituelle. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour de Dieu. Un contraste entre un mari qui va prendre une épouse infidèle, qui était fidèle au départ, qui est devenu infidèle. Et c'est un parallèle entre la vie d'un couple et la vie du Seigneur avec son peuple. Là-dedans, c'est particulièrement que pour Israël. Mais pour notre temps, c'est la même chose. Donc, je vais prier. Père Céleste, toi qui es assise sur ton trône et qui nous regarde, Seigneur, je te bénis, je te regrasse encore ce matin. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, de mes infidélités envers toi. Aide-moi, Seigneur, à aimer comme toi tu nous aimes, à nous faire et à faire ta volonté. Transforme-nous à la stature parfaite de Christ et que nous laissons toujours le Saint-Esprit nous diriger, nous guider, nous faire grandir dans la foi. Oui, Père Céleste, je prie que ceux qui ne te connaissent pas viennent à toi, Seigneur, et qu'ils connaissent l'amour que tu as pour chacun de nous, qu'ils connaissent la compassion que tu as. Oui, Père Céleste, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, l'histoire de Osée, ça commence par un mariage. Donc, nous avons tous assisté déjà à un mariage. C'est une relation entre un homme et une femme qui sont remplies d'amour, l'un pour l'autre. Mais c'est aussi le mystère de deux personnes de sexe opposé qui deviennent un. Et cela a été institué par Dieu. C'est un engagement, au principe, pour la vie. C'est aussi le reflet que Dieu souhaite entretenir avec son peuple. Pourtant, il y a des couples qui se séparent ou qui vivent dans l'adultère. Ça, nous le savons. Les gens du monde le font. Et de le jour, ils ne se cachent plus. Mais cela existe aussi chez les chrétiens. C'est ce que nous allons voir ce matin dans le livre de Osée. Et je vous invite vraiment à lire le livre d'Osée en se mettant à sa place, comme moi, je l'ai fait. Et aussi en vous mettant à la place de Dieu pour ressentir ce que Dieu ressent lorsque nous péchons. Et tout au long de ce livre, nous allons voir un parallèle entre la vie privée d'Osée et la vie de Dieu que le message adresse à son peuple. Le livre d'Osée se divise en deux parties. La première partie, c'est du chapitre 1 au chapitre 3. C'est la description d'une épouse adultère et d'un mari fidèle. C'est aussi le symbole de l'infidélité d'Israël envers Dieu par son idolâtrie. Mais dans ces trois chapitres, nous avons aussi une promesse de restauration pour le peuple d'Israël plus tard. Et la deuxième partie, elle va du chapitre 4 au chapitre 14. Et là, ça mentionne la condamnation d'Israël. Tout spécialement, Saint-Marie. Donc, le royaume du Nord. Parce qu'ils étaient idolâtres et ils parlent aussi de leur rétablissement final. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible en Osée chapitre 3. Et cela se trouve dans la fin de l'Ancien Testament, juste après Daniel. Osée chapitre 3, des versets 1 à 5. « L'Éternel me dit, va encore, aime une femme aimée d'un amant et pourtant adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites. Quant à eux, ils se tournent vers d'autres dieux qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetais pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthèque d'orge. Et je lui dis, reste longtemps à moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi, car les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans épaule et sans teraphim. Après cela, les Israélites reviendront, ils chercheront l'Éternel leur dieu et David leur roi et ils trembleront en s'approchant de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. » Pour comprendre ce que je viens de lire, je vais vous faire un résumé du chapitre 1 et du chapitre 2. Donc le chapitre 1 commence par une instruction du Seigneur concernant le mariage d'Osée. et il lui explique ce qui va se passer. Et pourtant, Osée a obéi. Il a épousé une femme en sachant qu'elle serait adultère. Alors si nous, on savait que notre femme, ou vice-versa, ou que notre mari serait adultère, est-ce qu'on irait la marier ? Pourtant, Osée a obéi. Et ça nous montre, ça donne un symbolisme du mariage, de la famille d'Osée. malgré qu'il savait ça, il a eu des enfants et tout, qui ont porté des noms que Dieu lui a donné de faire, mais il a obéi. Le chapitre 2 nous parle du peuple d'Israël qui est infidèle. Et ceci est une métaphore très puissante pour illustrer le thème du livre d'Osée, qui nous parle du péché, du jugement et de l'amour qui pardonne, l'amour de Dieu qui pardonne. Le prophète représente ici l'éternel et la femme adultère représente Israël. Osée souligne un parallèle entre sa relation avec son épouse et la relation de Dieu avec Israël. Malgré l'alliance qu'ils avaient conclue avec le vrai seul Dieu. Le peuple adore d'autres dieux. Donc, Osée épouse donc sa épouse Gomère tout en sachant qu'elle lui sera infidèle, tout comme Dieu avec Israël à la sortie d'Égypte. Il est devenu sans peuple et malgré ça, il pêche puisqu'il se sont tournés vers d'autres dieux. Osée, à travers ce couple, montre par là la relation de sa femme qui est infidèle envers Dieu, qui pourtant pourvoit à leurs besoins. Il voulait montrer au peuple qu'ils étaient infidèles. C'était un exemple. Mais pourtant, Dieu continue de les bénir, de les nourrir. Et que si ils ne se repentissaient pas, ils auraient à avoir un jugement. Et ce jugement est arrivé en 722. par les Assyriens parce qu'ils n'avaient toujours pas compris. Mais il y a une chose qu'il faut retenir dans les trois premiers chapitres, c'est que Dieu, lui, ne change pas. Il est toujours un Dieu de grâce, de miséricorde et qui pardonne et qui reste fidèle à ses promesses. « L'amour de Dieu pour les siens reste indéflectible » et c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 3. Alors, mes amis, restons attachés à l'éternel. Dans le chapitre 3, à doser, nous allons voir trois raisons de rester attachés à l'éternel. La première raison, c'est son amour. Verset 1. La deuxième raison de rester attachés à l'éternel, c'est la compassion de Dieu. Les versets 2 à 4. Et la troisième raison de rester attachés à l'éternel, c'est la fidélité de Dieu dans ses promesses. On va voir la première raison, c'est l'amour de Dieu. Verset 1. « L'éternel me dit, va encore, aime une femme aimée d'un amour et pourtant adultère. Aime-la comme l'éternel aime les Israélites. Quant à eux, ils se tourneront vers d'autres dieux qui aiment des gâteaux de raisins. » L'amour de Dieu nous est démontré à travers une relation conjugale entre Osée et sa femme infidèle. Dieu invite maintenant Osée, le prophète, à accomplir un nouvel acte symbolique pour présenter un aspect de l'histoire morale du peuple d'Israël pendant son temps d'infidélité. et avant son rétablissement. Parce qu'au début, on voit qu'il demande d'aller chercher une épouse et à la fin des temps, on voit qu'il y aura une restauration. Ce que va vivre Osée des versets 3 à 5 s'applique prophétiquement à Israël dans les versets 6 et 7 du chapitre 2. Et à travers l'histoire de ce couple, Dieu nous montre qu'il continue d'aimer son peuple malgré son infidélité et désire ardemment son retour. Donc, Osée reçoit l'ordre de l'Éternel d'aller renouer des liens avec son épouse. Donc, à travers cette petite phrase-là, on voit qu'il y a eu une séparation du couple. Osée a connu, il avait une bonne raison, il aurait eu une bonne raison de divorcer pour adultère, mais il ne l'a pas fait. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, l'adultère était condamnée par la lapidation. Mais il n'a rien dit, il a continué d'aimer sa femme. Tout comme Dieu continue d'aimer son peuple malgré l'idolâtrique qu'il font. Pourtant, l'Éternel demande à Osée d'aimer son épouse infidèle comme Éternel et aime son peuple les Israélites qui s'est tourné vers les idoles, surtout vers Bâle, un faux Dieu. Et malgré leur flagrante infidélité du peuple, nous voyons l'amour de Dieu qui est indéflexible pour ce peuple. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils se tournent vers les faux dieux qui aiment les gâteaux de raisin. mais ces gâteaux de raisin étaient consommés pendant le culte idolâtre de ces faux dieux mais aussi étaient offerts à la divinité d'Astarté qui est appelée la reine du ciel. On retrouve ceci en Jérémie 7, verset 18. De nos jours, la reine du ciel, c'est Marie que les catholiques prient. Nous pouvons remarquer qu'il y a deux verbes qui sortent au présent, mais c'est un présent qui continue. se tournent vers d'autres dieux qui aiment les gâteaux de raisin. Tourner et aimer au présent. Alors que la Bible a plus de... à 2000 ans, on va dire, au gros. Donc c'est un verbe qui est continu. Mais malgré ça, rien n'a changé. Le peuple avait estimé à cette époque, même encore maintenant, que les faux dieux et les idoles assureraient les avantages qui sont représentés par les gâteaux de raisin que Dieu leur aurait refusés. Ils n'avaient pas compris que c'est Dieu qui donne tout et pas les statuettes de bois ou autre chose. Quel égarement ! Encore aujourd'hui, cette erreur est de tout temps. Pour obtenir ces choses, ils se tournent vers le monde, oubliant que la vraie intelligence et les seules joies ne se trouvent que dans la communion avec le Sauveur. Aucun plaisir soit-il même le plus raffiné du monde. Pas même le péché de la chair ne peut combler le cœur de l'homme. Les chrétiens font de même lorsqu'ils s'éloignent de Christ. Parce que Christ est le seul vrai, est la seule vraie source de bénédiction. la leçon à retenir de ce premier verset. C'est que nous pouvons éprouver quelque chose des sentiments de Gomère, l'épouse, d'Osée. Lorsque nous commettons une infidélité envers Dieu, il continue de déverser sur nous des bénédictions. mais aussi son amour. N'est-ce pas que cette illustration de ce mariage est à peine voilée et à peine voilée parce qu'il ressemble à la nôtre ? Parce que nous connaissons bien mieux que quiconque ce que Osée a vécu. puisque nous avons été pareils. Mais pourtant, Osée fait preuve du même esprit de pardon et d'amour envers Dieu. Et nous, nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes des pécheurs au bénéfice de la grâce de Dieu et d'un amour débordant de Dieu pour nous. Oui, mes amis, l'adultère physique et l'adultère spirituelle sont semblables au bien des points de vue et sont aussi dangereux l'un que l'autre. Dieu est déçu du comportement de son peuple envers lui en commettant l'adultère spirituelle avec des faux dieux contre lui à l'image de Gomère envers Osée. Nous, lorsque nous péchons, nous sommes semblables à cela. Alors, mon frère, ma sœur, si tu te trouves dans une situation décrite comme ci-dessus ou que tu cours après l'amour de l'argent, l'amour de la reconnaissance sociale ou l'amour des plaisirs du monde, lui, cela peut être très attrayant. Si c'est le cas, repends-toi et demande pardon à Dieu parce que Dieu t'aime. Et pour celui qui ne connaît pas Dieu, il t'appelle et il te dit repends-toi de ta rébellion envers moi car Dieu t'aime, il te connaît et il ne veut pas que tu restes sous son jugement, sous la colère de Dieu. Alors, il te demande de venir à lui car il est la vraie seule source qui comblera le cœur de son amour. Alors, restons attachés à Dieu, à l'éternel. Nous avons vu la première raison, verset 1 de l'amour de Dieu pour son peuple Israël et aussi pour nous. Et nous allons voir dans la deuxième raison qui nous prouve son amour qui nous amène à la compassion de Dieu. Verset 2 à 4. Je l'achèterai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthèque d'orge. Et je lui dis, reste longtemps à moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. car les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans épaule et sans teraphim. Wow ! Ce que demande l'éternel à oser paraît invraisemblable, imponissable humainement, payé pour acheter son épouse à fidèle. C'est comme si moi on me dirait, mais toi, paye ta femme pour qu'elle revienne à toi. Mais pourtant, oser obéir à Dieu et racheter son épouse, soit à un homme avec qui elle était, soit à un marchand d'esclaves, puisqu'il y a eu séparation, donc on ne sait pas combien de temps. Au prix de 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthèque d'orge qui équivaut à 15 cycles d'argent. Si on rajoute 15 cycles d'argent aux 15 cycles de vente de l'achat, ça revient à 30 pièces d'argent. Ça ne vous rappelle rien, 30 pièces d'argent. Jésus a été vendu par Judas Iscariot pour 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Mais l'expression du verset 1, parce que j'ai regardé un peu au grec et en hébreu par rapport aux traductions, l'expression du verset 1, aimé d'un amant, laisserait sous-entendre qu'elle avait un autre homme. Mais le terme « un amant » se dit en hébreu « réa » qui signifie « ami » ou « co-citoyen ». Et ceci pourrait faire allusion à « oser » et non à une autre personne. Il l'y cite. Prenons Jérémie 3, 20. Et là, c'est l'Éternel qui parle. « Lui, comme une femme trahit son amant, vous m'avez trahi, maison d'Israël. » Et pourtant, Dieu continue à déverser son amant et ses bénédictions sur son peuple. Par là, il faut comprendre que cela concerne l'amour de l'Éternel pour Israël. Et il faut plutôt traduire cette phrase par « aime une femme qui, tout en étant aimée par son mari, est adultère. » Voilà la compasseur de Dieu. « Aime une femme qui, tout en étant aimée par son mari, est adultère. » Dieu aime son peuple qui est pourtant adultère avec le faux Dieu bal. Et il continue de l'aimer. Et il va même leur racheter. Il nous a déjà rachetés, nous qui avons cru en Christ. Pourtant, aux yeux des autres, Gomère n'a plus aucune valeur. sauf pour oser qu'il aime. Comme Dieu aime son peuple Israël, l'amour seul de celui qui l'avait acquise avait du prix et de la valeur. C'est là que j'ai compris la compassion et l'amour de Dieu. Pour moi, mais aussi pour vous. Aux yeux des autres, on n'a aucune valeur. Mais aux yeux de Dieu, on a un grand prix qui, pour lui, a de la valeur. Donc, oui, de la valeur. Cette action est l'image de la rédemption à travers Jésus-Christ. Et quand plus personne ne s'intéresse à ce peuple, Dieu est là pour l'accueillir. Comme oser accueille et rachète Gomère son épouse infidèle à la fin de sa vie. Donc, il a presque vécu toute sa vie séparée de sa femme en la voyant se prostituer avec d'autres. Et pourtant, il a continué de l'aimer. L'amour, la fidélité, la justice et la tendresse de Dieu sont sans limite. Oui, mes amis, même si nous tombons très bas, Dieu désire toujours nous relever parce que nous aurons déjà rachetés. Et toi qui vis dans les ténèbres de ce monde, il t'a racheté, il t'a sauvé. Il a même déjà payé le prix de ton rachat par son fils à la croix. Dieu est là pour t'accueillir. Alors, accepte ce cadeau d'amour et de compassion de Dieu. Lui, connaître Dieu est une décision individuelle qui n'implique que toi seul. L'accepter ou refuser Dieu dans ta vie amènera inévitablement des conséquences soit bonnes, soit mauvaises. Mais ceci est une décision personnelle et tu seras seul responsable de ta décision. l'amour, la fidélité, la justice et la tendresse de Dieu sont sans limite. au verset 3, il nous dit, et je lui dis, reste longtemps à moi, ne te livre pas la prostitution, ne soit aucun homme et je serai de même envers toi. Osée a racheté sa femme légalement et lui dit maintenant, pour elle, l'adultère est passée. vous imaginez, il reprend sa femme qui était adultère à la maison et dit, pour toi, j'ai effacé ce que tu as fait comme Dieu a fait pour nous à travers Christ. Et qu'elle resterait longtemps à la maison avec lui et elle devra s'abstenir de toute relation conjugale pendant un certain temps. comme notre frère Allain le disait tout à l'heure, Dieu regarde l'heure, la podule, un certain temps. Et même avec lui, plus de relation. Ensuite, quand le temps est passé, elle retrouvera son statut conjugal, mari, épouse ou époux, Marie. et pendant tout ce temps, Osée aime son épouse. Toute une vie. Lui, il est resté fidèle à son épouse. Il n'a même pas été voir une autre femme. Ça devait être dur, aimer une femme et voir sa femme se prostituer dans la rue. Moi, personnellement, je ne sais pas si je serais capable de faire ça. Dieu seul sait. Et l'isolement que Gomère va vivre maintenant chez elle avec son mari représente l'image dans la façon dont Dieu va agir envers son peuple, c'est-à-dire le royaume du Nord. Et l'explication du symbolisme de cette longue période d'isolement se trouve dans le verset 4. Car les Israélites resteraient longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans épaule et sans terre affine. C'est le jugement de Dieu envers son peuple. C'est l'exil que va subir Israël pendant laquelle la nation sera privée de ses institutions. Ils vont tout perdre. Plus de rois, plus de chefs. cela représente qu'ils perdaient la souveraineté nationale. Ils n'auront plus de sacrifice. Plus de stèle, plus d'épaule qui est le vêtement porté par le sacrificateur. Et sans Théraphim qui représente les petites statuettes idolâtres qu'ils avaient chez eux, c'est-à-dire la relation avec les faux dieux. Et tout cela représente qu'ils perdent aussi toute pratique religieuse officielle à cause de leur pratique défendue parce qu'ils n'ont pas respecté la loi qu'ils ont conclue avec Dieu et nous retrouvons cette loi en Lévitique chapitre 26 verset 1. Donc, ils n'ont plus le vrai culte ni le culte des idoles. Jérémie précise la durée de l'exil, 70 ans. C'est pour le royaume du Sud. Il y avait deux royaumes, celui du Nord, celui du Sud. Et cet exil de 70 ans n'est que pour le royaume du Sud. Et on retrouve ceci en Jérémie 25, 12 et 29, 10. Mais pour le royaume du Nord, ils sont toujours dans cette attente encore aujourd'hui. Malgré cela, Dieu reste avec son peuple, malgré l'exil. Encore aujourd'hui, ils n'ont rien, ils n'ont pas de roi, incapables de présenter un sacrifice car il n'y a plus de temple. Ils n'ont plus de sacerdoce. voilà encore une preuve surnaturelle de la Bible. Et personne ne peut le nier encore aujourd'hui. Il est donc clair que cela décrit la condition actuelle d'Israël. Et c'est une prévision du présent que nous voyons ici. C'est merveilleux puisqu'on dit que la Bible est la vérité. et ça nous montre encore qu'aujourd'hui, ils sont dans l'attente pour faire les sacrifices, même si tout est prêt, mais le temps n'est pas encore là. Pourtant, Dieu reste le même parce qu'il les aime et qu'il a compassion d'eux. Et nous voyons cette compassion en Hébreux 12, versets 10 et 11. Si on peut juste l'afficher, moi je l'ai écrit. « Notre Père en effet nous corrigeait pour un peu de temps, comme il jugeait bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à la sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais la plupart, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Et cela me rappelle une histoire que lorsque j'étais petit, j'avais désobéi avant et je me suis fait attraper. Et c'était une grosse bêtise que j'ai faite. Et à travers cette bêtise, j'ai compris la compassion que ma maman avait envers moi. Parce qu'elle aurait pu me taper, même me battre. Mais elle m'a dit « Va dans ta chambre ! » je suis parti dans ma chambre triste parce que je n'avais pas le droit de prendre un jouet avec. Je n'avais rien. Si avec un jouet, j'aurais pu jouer, je n'aurais pas pu réfléchir à la punition que j'avais faite. Et au bout d'un certain temps, dans la chambre, d'abord, j'étais un peu en larme, je jouais, c'est injuste, pourquoi j'ai ci, j'ai ça. et ce temps d'isolement, ça m'a fait comprendre que il fallait que je réfléchisse pourquoi ma maman m'avait mis... J'aurais préféré qu'elle me mette une bonne fessée et continuer à partir jouer. Mais non, elle m'a mis en isolement. Et j'ai cherché comment pourrais-je amadouer ma maman pour que je puisse sortir vite fait. et je n'ai pas trouvé. Et tout le cas de fait, j'ai appelé ma maman et puis... J'ai dit, maman, maman, maman. Puis elle est me voir, elle me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, Bernard ? Et là, je lui ai dit, maman, je te demande pardon parce que j'étais désobéi. Et ma maman m'a pris dans ses bras et elle m'a consolé. Et je lui ai dit, je recommencerai plus. Et sur ça, j'ai encore une fois eu des larmes. Ce n'est pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie. Parce que quand j'ai appelé ma maman, elle est venue tout de suite pour me consoler. Lorsqu'on appelle Dieu, il est là, il nous répond. Et avec le peuple d'Israël, c'est pareil. Autant voulu, son peuple l'appelera. et à travers ça, ça m'a montré la compassion de ma mère, le fait qu'elle me mette seule dans ma chambre. Et Dieu fait pareil avec son peuple. Rappelons-nous que Dieu, dans sa compassion, nous aime et qu'il est toujours présent à nos côtés. Alors, restons attachés à Dieu dans toutes les épreuves. Les preuves pour moi ce matin, c'était de ne pas venir ici. Parce que même rester debout pour vous prêcher, c'est très difficile. Mais Dieu me donne cette force. Et aussi, je vois aussi sa compassion vers moi. Parce que je suis là en train de prêcher son message. Donc, nous avons vu la première raison qui était l'amour de Dieu. La deuxième raison qui nous prouve sa compassion. Maintenant, nous allons voir la troisième raison verset 5. C'est la fidélité de Dieu dans ses promesses. Après cela, les Israélites reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. et ils trembleront en s'approchant de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Je termine avec le chapitre 3 avec l'expression « après cela ». Cette expression ouvre et termine la prophétie dosée du verset 5. Dieu fait une promesse de restauration. L'après n'est pas encore venu et les derniers jours ne sont pas encore là. Mais la période d'isolement et de souffrance pendant cette époque a un objectif. Et vous savez lequel ? Rappeler au peuple qu'elle doit être sans soumure, qu'elle doit être pure. Voilà ce que Dieu veut leur dire et leur faire comprendre. Mettre de côté leur adoration simulée de servir le vrai Dieu. Il faut servir le vrai Dieu en esprit et en vérité. Ce dernier verset nous montre l'amour de Dieu pour son peuple, sa compassion, la rédemption à travers le rachat et la fidélité de Dieu dans ses promesses. dans l'expression en s'approchant de l'éternel. Nous y voyons la conversion future d'Israël. Les Israélites se repâtiront de leur iniquité et chercheront le vrai Dieu. Ils reconnaîtront la souveraineté monarchique de David qu'ils ont rejeté. Et ceci, nous retrouvons ceci en 1, 1, 13 des versets 2 à 19. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans ce domaine-là. Parce qu'à la fin des temps, quand Jésus reviendra, Israël retournera vers son Dieu. et se tourneront vers le nouveau roi David, c'est-à-dire le Messie. Et lorsque le Messie reviendra, il va réunir, il va réaliser l'unité du peuple qui comprendra dans laquelle nous vivons ici-bas, comprendra non seulement les Israélites, mais nous aussi, qui auront placé notre foi en l'Éternel, notre espérance en Christ. Oui, mes amis, mon frère maçon, la situation dans laquelle nous vivons ici-bas peut paraître déprimante, voire même décevante. il y a des couples heureux, il y a des couples malheureux, il y a des couples qui sont heureux entre hommes et femmes, mais ils ont les enfants qui ne veulent pas obéir. Tout le monde passe par là. Et on doit prendre ceci avec joie, parce que Dieu nous aime. Et il donnera une situation à cette épreuve. Il reste fidèle dans ses promesses, en toutes choses, mais en Christ, n'oublions pas que nous sommes plus que vainqueurs. Et nous avons un avenir radieux qui nous attend. Parce qu'ici, tout est éphémère. Du jour au lendemain, on peut tout perdre. Mais nous savons qu'en Christ, nous avons tout. Toutes nos richesses sont au ciel. Alors, même si nous sommes, nous sommes peut-être pas tous, mais de l'infidélité spirituelle ou charnelle, tout comme Israël est plongé dans l'immoralité, Dieu montre sa compassion et il offre une espérance, preuve de son amour infini pour nous, pour Israël. Il annonce ainsi que la bénédiction suivra. Si, je dis bien si, tu retournes à lui, si tu sais que tu as péché, reprends-toi et demeure lui, pardon. Et cela nous prouve la fidélité de Dieu dans ses promesses. Et cette histoire met en évidence le besoin de se fier à Dieu. mais lorsqu'il nous arrive une tuile, une épreuve, des fois, on se demande pourquoi pourtant Dieu laisse entrer dans nos vies des choses que nous ne comprendrons peut-être même jamais. Pourquoi on a dû passer par cette épreuve ? parce que la vie chrétienne est un chemin de foi et non de vue en marche par la foi. alors je prie que chaque personne pour que sa foi continue à grondir pour être dans la direction de notre Seigneur et venir à la stature parfaite de Dieu. Et pour cela, il faut rester attaché à Dieu, à sa parole. et à partir de ce contraste que nous venons de voir, nous pouvons en dégager une conclusion. Pour vivre une façon pleine de l'amour de Dieu dans notre vie, nous devons rester attachés à l'éternel. Mais il y a des choses à revoir. Il faut se concentrer sur Christ. Si nous disons que Christ nous a rachetés par son sang à la croix et que nous pouvons jouir de ses bienfaits, nous pouvons même aujourd'hui, en tant que chrétien, être comme la femme d'oser, adultère, avoir un cœur perverti, infidèle. Et celui qui me dit que c'est faux est un menteur, il s'illusionne lui-même parce que le seul qui a fait la volonté de Dieu, qui était sans péché, du début à la fin. C'est Jésus. Nous sommes tous pécheurs en Adam depuis le départ. Et je vous pose une question. Quels sont les motifs et les idoles de votre cœur ? Oui, mes amis, notre nature charnelle c'est aller au comment de notre existence nous entraîne dans l'adultère spirituelle car nous avons été fiancés à un seul époux et nous sommes destinés de notre vivant à lui donner notre vie, notre destin comme une femme le fait pour son mari ou le mari pour sa femme. Nous pouvons dire que nous appartenons à Christ et pourtant nous pouvons être si éloignés de lui. Nous disons aimer Jésus et pourtant nous aimerions aussi, comme le contexte nous le dit, manger de ce gâteau de raisin. Et là, j'ai une réflexion. Pourtant, nous en mangeons sans même nous en rendre compte. Encore d'autres réflexions. D'où vient votre plaisir et votre satisfaction personnelle ? Vient-elle de Dieu ? Sommes-nous rassasiés en Dieu de ses bienfaits ? Ou plutôt des plaisirs du monde ? Je veux le dernier smartphone, je veux le dernier costume à la mode pour être beau, ou je désire la dernière voiture, etc., etc. Trouves-tu cette satisfaction personnelle dans cela ? Où sont nos priorités ? Je vous le demande. Pour exemple, rester deux heures devant la télé ou passer ne serait-ce qu'une heure de la prière ? Ou rendre visite chez un frère ou une sœur des anciens ? Ou chez quelqu'un qui est seul, qui est veuf ? Est-ce qu'on fait cela ? Moi, je vous l'avoue, il m'est plus facile de rester deux heures et regarder la télé que de passer ne serait-ce qu'une demi-heure pour prier pour mes frères et sœurs, pour mon gouvernement ? Tout ceci demande des réflexions. Et à travers ces trois chapitres, ça m'a montré que j'étais imparfait encore et que j'ai beaucoup de choses à changer dans mon cœur. Et tous les jours, je devrais presque même demander pardon à mon épouse. Parce que tous les jours, on a des pensées qui nous passent. On ne sait même pas d'où elles viennent. Des pensées d'infidélité, de toutes choses. Surtout, demander à Dieu. Parce que lorsque nous péchons, ce n'est pas trop envers notre épouse ou envers nos enfants ou en quoi que ce soit. Nous attristons Dieu. Donc faites un contraste pour certains sans s'en rendre compte. L'idolâtrie, c'est le portable. Pour d'autres, c'est passer les week-ends à faire du lèche-vitrine. Oui, mes amis, nous devons apprendre à revoir nos priorités. Pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui nuit à notre vie, à ma vie spirituelle avec notre Seigneur ? Je suis avec le Seigneur et pourtant, il me manque toujours quelque chose. Toujours, il me manque quelque chose. Un coup, je bois ta droite, un coup, je bois ta gauche. et maintenant, je dis non, stop, ça suffit. Oui, nous devons apprendre comme Paul a appris par Dieu que la grâce de Dieu nous suffit. Dieu sait que nous sommes infidèles et que nous serons toujours imparfaits, mais grâce lui soit rendue, car Jésus est venu pour remplacer notre infidélité. Et ça, Dieu le sait. mais par l'action du Saint-Esprit qui est en nous, il nous aide à nous perfectionner, à nous rendre plus forts, plus que vainqueurs. Même nos faiblesses ne doivent pas être des excuses pour continuer dans le péché, mais nous devons le traiter avec l'aide du Saint-Esprit afin de grandir dans la sanctification et dans la foi. Le Saint-Esprit est là pour nous corriger. Dieu sait que nous sommes imparfaits. Nous aurons notre corps de gloire et sanctifié le jour que nous serons dans sa présence. Mais pour l'instant, nous avons un corps qui combat l'esprit. Il n'y a que dans la parole de Dieu que nous pouvons combattre toutes ces choses. Et c'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons grandir. Ce n'est pas par notre propre force. Alors, ne faisons pas comme les erreurs des Israélites à l'époque d'Osée qui préféraient les petites statuettes. Nous devons bannir tout ce qui est à l'encontre de Dieu. On ne s'en rend même pas compte. Ils ne sont pas à faire les courses qu'on a oublié notre portable. On devient tous un peu fous. J'ai oublié mon portable. Je retourne à la maison. Même si on a déjà fait 10 kilomètres, je retourne à la maison chercher mon portable. Alors que nous avons Dieu. Le portable, c'est quoi ? C'est rien. Au ciel, il n'y aura plus de portable. Vous allez faire comment ? Il va faire comment ? Moi, c'est d'autres choses. Mais chacun a sa petite idole et on ne s'en rend même pas compte. On s'attache à des choses éphémères alors que Dieu nous demande de s'attacher à sa parole. Et pour lui rendre gloire, nous devons le louer et l'adorer chaque jour à travers des prières, à travers des louanges et des chants. Et lorsque nous venons ici, c'est pour lui montrer son amour qu'il a envers chacun de nous. cette réflexion sur le prophète Osée vient nous dépeindre un Dieu qui n'est pas inaccessible à la souffrance. Il a déjà vécu la souffrance, le rejet. Il a été battu, il a même été crucifié. Il sait de quoi nous souffrons. Et quand il nous voit, nous qui avons cru en lui pécher, il souffre encore plus parce que nous le remettons à la croix, et le jugement qu'on devrait avoir théoriquement parce que nous avons péché, c'est lui qui le prend de nouveau puisqu'il intercède devant le Père et il lui demande « Père, j'ai déjà payé le prix pour ces péchés. La sanction qu'ils doivent avoir, tu me la mets sur moi. » Et on ne s'en rend même pas compte des grâces qu'il nous fait. Alors si nous avons péché, retournons à Christ en lui demandant pardon et efforçons-nous de ne plus continuer à pécher dans les choses qui nous tiennent à cœur parce que notre cœur doit être attiré et aller vers Dieu. Et c'est pour ça que nous devons rendre l'honneur et la louange de l'adoration en esprit et en vérité. Lorsque nous sommes assemblés comme aujourd'hui, lorsque louons notre Seigneur et nous l'adorons, c'est en esprit et en vérité, pas simplement on chante le chant parce qu'il est affiché et ça s'arrête là. Non. Nous devons le faire en esprit et en vérité. et avec consécration parce que Dieu a tout donné pour nous racheter jusqu'à offrir son Fils unique. Alors restons attachés à l'éternel comme Osée aime sa femme, comme Dieu aime son peuple et nous aime. Et je terminerai par ce chant l'amour de Dieu à toi la gloire 63. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme il nous atteint pour le péché de notre monde, de nous donnant à Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu si fort, si tendre est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Sur ce, cette prédication se termine et je vous invite à la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sais qu'il nous est difficile de nous débarrasser de certaines choses qui sont cachées dans nos cœurs. Alors, Père, je crie à toi que ton Saint-Esprit qui habite en nous enlève tous les sentiments, les plaisirs qui sont bien cachés dans les bafons de notre cœur et qu'il vaut mieux, oui, Seigneur, et qu'il vaut mieux avoir un cœur brisé et un cœur contri devant ta présence que de vivre dans une sanctification illusoire et superficielle d'un faux Dieu. Et aide-nous, Seigneur, à travers ton Saint-Esprit à progresser dans la foi. Oui, Père, c'est ce que je demande, que de continuer de grandir dans la foi avec ton Saint-Esprit. Oui, c'est ainsi que j'ai prié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit à jamais. Amen. Amen.